Bonjour, bonjour à tous et merci d'être au présent ce matin. On nous suit sur KTV, le live Facebook de KTV. Notre invité ce matin, Gilles Halbou, le recteur de Mayotte, qui nous fait l'honneur d'accepter notre invitation. Monsieur le recteur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors là, vous êtes à côté du micro. Là, on sent que ce matin, nous allons faire le point. On va mettre les points sur les i et les bars sur l'été. Monsieur le recteur, d'abord, parlons un peu de cette rentrée. On avait tous cette crainte de voir beaucoup d'élèves rester aujourd'hui sur le paillasson, ne pas pouvoir rentrer, notamment ceux de 3 ans. Chaque mairie s'était préparée un peu à l'avance, anticipée pour éviter ce problème. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui réellement, concrètement ? Alors, évidemment, la scolarisation des 3 ans, c'est obligatoire. C'est obligatoire depuis 2 ans, depuis la loi pour l'école de la confiance. Quand vous dites que les mairies se sont préparées, j'ai rappelé au maire que pour se préparer, pour préparer une rentrée, il faut commencer dès novembre-décembre. Parce que c'est à ce moment-là qu'on fait les prévisions d'effectifs pour la rentrée d'après. Et nous, nous avons préparé cette rentrée avec les prévisions que nous remontaient des mairies en novembre-décembre de l'an dernier. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'avec le nouveau décret d'application, et puis aussi un changement de politique dans certaines mairies, on a vu l'arrivée massive, en termes, on va dire, d'inscription, d'élèves, et vous le disiez, surtout de petits, donc d'élèves voulant s'inscrire en maternelle. C'est une excellente chose. Enfin, on voit ces élèves sortir. On peut se poser la question, pourquoi on ne les voyait pas avant ? Mais voilà, maintenant on les voit sortir, on voit des mairies qui sont très aidantes. Et donc maintenant, évidemment, on ne peut pas avoir une réponse du jour au lendemain et scolariser tous les élèves qu'on ne scolarisait pas entre 3 et 6 ans. On va avoir un plan pluriannuel et faire en sorte, évidemment, que petit à petit, tous ces élèves trouvent une place dans nos écoles. Je vais vous donner juste un ordre de grandeur. L'an dernier, pour la rentrée 2019, on avait prévu 500 élèves en plus sur, justement, ces petites classes. En fait, quand on fait le bilan de la rentrée 2019, on n'en a compté que 200 en plus. Donc on voit bien qu'il y a eu des freins. Mais cette année, on a continué cette politique volontariste. On a dit qu'on va en prendre 770, pratiquement 800 en plus. On a été suivi par notre ministère, qui a mis les moyens. Et en fait, on n'a pas encore le constat de rentrée. Mais tout nous laisse à penser qu'on sera cette fois-ci bien au-delà des 770 prévus. Donc on a été dans un effet complètement inverse. On a été dépassé par nos effectifs, qui pourtant étaient vus avec les mairies, et qui pourtant étaient très volontaristes. Donc ça va nous obliger les années prochaines à continuer à travailler, à obtenir les moyens nécessaires pour scolariser ces enfants. Et vous savez qu'en parallèle, évidemment, il nous faut les classes, les salles de classe. Ça me permet de rebondir sur votre intervention, parce que je lis, cher Léonard, ce qui se met sur vos sites. Rien à dire, évidemment, sur le côté modulaire, pas modulaire. Modulaire, c'est évidemment provisoire, et vous l'avez très bien dit. En attendant qu'on fasse des constructions en dur, le lycée Mamoudsou Sud, il est lancé. On va avoir bientôt la première pierre, et on peut espérer, évidemment, que ça désengorge les lycées actuels. Mais il y avait autre chose dans votre article, dans l'article qui est sur le site, qui disait, compte tenu du nombre de naissances, qui s'est stabilisé, on est à peu près à 10 000 naissances par an. L'hôpital confirme que ce chiffre est stable. Et je lis partout, y compris à Paris. On entend la même chose à Paris, que du coup, il faudrait construire une salle de classe par jour. C'est n'importe quoi. Alors, on ne va pas faire des maths... Pourquoi c'est n'importe quoi ? C'est n'importe quoi. Je vais vous donner un tout petit exemple que je vous donnais tout à l'heure. Imaginons, on est dans un petit village de l'Ariège, avec une école qui prend les enfants des petites sections jusqu'au CM2. Il y en a 25 par classe, vraiment la petite école parfaite. Donc, vous avez 200 élèves scolarisés. Tout va bien. Imaginons que dans ce village, vous avez 25 naissances par an. Personne ne penserait qu'il faut créer une salle de classe par an. Ces 25, ils vont venir chaque année dans la classe de petite section et monter. Ce n'est pas le nombre de naissances par an qui conduit à créer des salles de classe. On ne crée pas des salles de classe à chaque fois pour les nouveaux. Ce qu'il faut regarder, c'est de combien de salles de classe, aujourd'hui, on a besoin pour scolariser justement tous ces enfants. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas assez de salles de classe. Et il nous en faut, d'abord, pour faire cesser les rotations, on a en ce moment 1 000 divisions, à peu près. Je donne des chiffres en ordre de grandeur. 1 000 divisions en rotation. Donc, pour faire cesser ces rotations, il nous faut 500 salles de classe supplémentaires. Comme ça, on aura tous ces élèves qui seront chacun dans une salle de classe en rythme scolaire, en organisation du temps scolaire, celui de demi-journée. Et puis, si on regarde, si on compte tous les enfants dont on parlait tout à l'heure, qui frappent à notre porte et dont les mamans, les papas, veulent qu'on les scolarise tout de suite, on évalue qu'il en manque un peu moins de 1 000, puisque cette année, on en a quand même pris beaucoup. Alors, disons, il en manquera encore 8 000 et 9 000. Si on regarde combien il nous faut de salles de classe supplémentaires pour tous les prendre, globalement, il en faut à peu près 300. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on construise 500 plus 300 salles de classe, à peu près 800 salles de classe. Et si la natalité, si le nombre de naissances reste constant, eh bien, on pourra rester comme ça tout le temps. Une fois qu'on aura construit ces 800 salles de classe, si le nombre de naissances par an ne bouge pas, et pour l'instant, ils ne bougent pas depuis quelques années, on pourra accueillir tous les enfants. C'est important de le dire, parce que quand on dit qu'il nous faut une salle de classe par jour, et on a envie de le dire tous les ans, pendant, jusqu'à la fin des temps, on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Or, il y a un retard énorme, parce que 800 salles de classe, c'est énorme, mais il est comblable. Et quand on parle avec les maires, les maires, eux, ils regardent sur les 6 prochaines années, c'est normal, ils préparent leur mandat, disons les 5 prochaines années, parce qu'on sent bien que la dernière année, ils feront autre chose, ils prépareront évidemment les réélections, donc eux, ils veulent que tout soit fini d'ici 5 ans. Mais vous faites 800, vous divisez par 5, ça fait en moyenne 160 salles de classe par an. Et vous voyez qu'on a 17 communes, ça veut dire que globalement, en moyenne, par commune, il faut construire à peu près 50 salles de classe sur le mandat. Et ça, ce chiffre-là, il est quand même énorme. Sur une commune moyenne, construire 50 salles de classe, c'est énorme. Mais commune par commune, et là, on y va depuis le début de l'année, quand on fait les comptes avec les maires qui nous disent, voilà, il faut que je construise tel groupe scolaire ici, que j'augmente la capacité d'accueil ici, et que... Eh bien, on arrive à ce chiffre moyen. Alors, dans les communes du Sud, où globalement, on va dire, bon an, mal an, on commence à pouvoir accueillir tout le monde, ce chiffre va être évidemment en dessous. Et dans la zone urbaine, Mamouzouk-Kungou, où on a énormément de populations, et aussi de la population qui arrive, justement, souvent du Sud et du Nord-Ouest, on va avoir plus de constructions à faire. Il faut avoir ce chiffre en tête, et se lancer, et c'est tout l'objet, voilà, de la réflexion qu'on veut mener, sortir la tête du guidon, et se dire, voilà, on va se projeter sur les cinq prochaines années. Vous m'avez invité aujourd'hui, parce qu'au niveau du rectorat, on s'est lancé à un certain nombre de défis, une quinzaine de défis, pour cette année 2020-2021, et pour les prochaines années. C'est se dire, voilà, on sort des poncifs, on arrête, voilà, de dire, bon, c'est fichu, on n'y arrivera pas, il y a trop à faire, en se disant, qu'est-ce qu'on peut faire, à moyen terme, pour régler un certain nombre de problèmes. On a parlé des constructions scolaires, on pourrait parler des violences, on pourrait parler de l'eau. Justement, sur les constructions scolaires, on va dire, sur un point quand même qui est précis, vous avez indiqué qu'il y a environ 77 millions annuels, permettant la programmation, de, je cite, 4 lycées, Longue-Ni, Kualé, Chirugim, Sangamoudji, 8 collèges, Cavani, Vaibé, Bande-Rambois, Longue-Ni, Bande-Rélet, Petite-Terre, Centro-Ouest, Congo, 6 cuisines centrales, Longue-Ni, Kauéni, Kualé, Malamani, Coconi, Petite-Terre, 4 réhabilitations lourdes Mais est-ce que ça va être possible de le faire ? Non seulement c'est possible de le faire, mais c'est lancé. C'est-à-dire que, quand je reçois les associations de parents qui nous interrogent là-dessus, alors là, on parle du second degré, pour lequel on a la maîtrise d'ouvrage, et pour lequel, on va dire, on est en responsabilité totale. Donc, tous ceux qui passent dans mon bureau voient le tableau des programmations, qu'on suit, on va dire, semestre par semestre. Alors, avec le Covid, on peut dire qu'on a perdu quelques mois, etc. Mais je peux vous dire que nous suivons ça, mois par mois, et qu'on doit tenir les délais. Et donc, si vous me demandez, par exemple, le lycée de Longoni, on posera la première pierre l'an prochain, et en 2022, on aura déjà achevé une partie, en 2023, une autre partie. Et donc, il faut qu'on soit dans ce tempo. Alors, ce sera certainement décalé d'un an. Ce qu'on disait fin 2022, ce sera certainement début 2023, parce qu'on a perdu quelques mois à cause du Covid. Les entreprises ont tourné au ralenti. Mais voilà où on en est. Donc, on sera certainement dans ce tempo-là. Pareil avec le lycée Mamoudou Sud, et pareil avec tous les projets que nous construisons. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est la même vision, on va dire, sur le premier degré. Sur le premier degré, évidemment, il y a un gros travail qui est fait par les communes, avec la déale. Mais aujourd'hui, ce programme, on sait qu'il ne sera pas suffisant pour faire cesser les rotations et pour accueillir tout le monde. Alors que c'est un engagement du président de la République, d'où la nécessité d'avoir une vision globale et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'il nous manque pour que, dans 5-6 ans, on ait rattrapé notre retard. Et c'est comme ça qu'on doit travailler. — Mais pour le premier degré, vous avez moins la main sur le premier degré, parce que ce sont les communes. Est-ce que ça veut dire que maintenant, parce que l'idée était quand même lancée, vous l'avez lancée, elle est proposée, au maire, est-ce que vous voulez pas que le rectorat reprenne la main sur le premier degré ? Qu'en est-il ? Est-ce que ça va être un sujet d'actualité ou est-ce que c'est juste une part pour le lancer ? — La proposition qu'on a faite, c'est pas de reprendre la main au sens « on va vous piquer les prédégratifs ». — Non, non, c'est clair. — C'est de dire, voilà, comment aujourd'hui on peut aider pour que ça aille plus vite. Et donc on a vu cet été une première solution. Pour mettre à niveau sanitaire certaines écoles, nous avons accompagné les communes, nous avons engagé un cabinet architecte pour faire tous les travaux préparatoires pour apporter des points d'eau et pour accompagner les communes dans ces remises aux normes. Nous les avons aidés aussi dans leurs commandes, nous les avons aidés aussi pour le choix des entreprises. Donc nous les avons accompagnés. Et c'était pas à nous de le faire. Nous l'avons fait. Nous avons trouvé, évidemment, les crédits et les ressources pour le faire. Donc ça, c'est un premier point. Alors évidemment, si on veut formaliser ça, ça demande une tuyauterie, une organisation. Et puis, comme c'est pas à nous de le faire et qu'on l'a fait quand même, moi, je voudrais pas que dans 3-4 ans, on dise « bon, attention, rapport de la Cour des comptes, le rectorat fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Donc on va régulariser ça. » Mais ça, c'est un premier point d'entrée. L'accompagnement, on va dire, dans les mesures rapides. Voilà. On a une situation exceptionnelle qui peut nous amener à un blocage. Un certain nombre de communes, aujourd'hui, ne sont pas suffisamment charpentées au niveau de leur service. Le temps qu'elles, évidemment, montent en puissance, on va pas attendre et laisser les enfants dehors. Donc on les accompagne. Alors vous dites reprendre la main. Nous, on dit on les accompagne. Et l'autre bout, là où on peut aussi intervenir sur l'autre bout, c'est d'avoir une programmation pluriannuelle et là aussi, d'avoir une vision globale puisque nous, on voit, évidemment, les moyens qu'on doit déployer en enseignant et aussi en mise en place des nouvelles mesures. C'est pas la même chose de dire on va dédoubler les classes de CP, CE1, donc avoir des enfants, théoriquement, 12, 13, 14 maximum par classe, que de dire on les met tous dans la même classe. Donc ça, ces mesures pédagogiques, nous les connaissons. Et évidemment, elles ont un impact, derrière, sur les constructions et les besoins en termes d'infrastructures. Pareil, évidemment, quand on va prôner l'organisation du temps scolaire en 8 demi-journées, eh bien, derrière, parce qu'on sait que c'est mieux pour l'apprentissage des enfants, derrière, ça demande de faire un certain nombre de travaux, ça demande de la restauration, ça demande des salles de repos. Et ça, on l'a vu, on le voit dans les communes. Donc tout ça, on doit le travailler avec les communes, avec les services de l'État aussi. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est, comme on a cette vision globale, aussi de travailler sur le projet pluriannuel. Alors, M. le recteur, quand on regarde ce qui se trame dans les tuyaux, on a l'impression qu'on va avoir une crise dans la crise. Ça veut dire, je parle de la crise de l'eau, hein. Aujourd'hui, si la crise, demain, elle arrivera à se durcir, qu'on n'a pas des pluies, comment ça va se passer dans les établissements scolaires ? Parce qu'on sait qu'à un moment donné, si on doit faire des économies, même au niveau des établissements, l'eau va commencer à, comment dire, à revenir très, très, très cher, comment on va faire pour vous ? Est-ce que vous prévoyez de ça ? C'est une question de prix, c'est une question, voilà, de coupure. Vous savez que pour l'instant, la première mesure qui a été mise en place, c'est une mesure de coupure nocturne. Donc, ce qui nous permet, nous, de préparer le pire, comme vous dites, c'est-à-dire les coupures diurnes. Alors, d'abord, les coupures nocturnes, elles dérangent un certain nombre d'établissements, parce que, parfois, elles arrivent un peu tôt dans l'après-midi, elles ne permettent pas de faire le ménage, et l'eau revient un peu tard dans la matinée, et donc, les enfants sont en qu'il n'y a pas d'eau. Donc, nous, ça nous permet déjà de voir cet impact, de le limiter, donc on travaille, évidemment, à LASM pour ça, pour limiter cet impact, et plus globalement, nous avons travaillé avec la collectivité pour que nos établissements ne soient pas touchés en semaine, et donc que toutes les lignes d'eau qui conduisent à nos établissements, donc, là où, ceux sur lesquels on a la main, à savoir les collèges et les lycées, déjà, en premier, puisqu'on les connaît bien, et que les coupures d'eau se fassent le week-end. Et puis, on a demandé aussi, évidemment, que cette mesure, elle soit étendue à l'ensemble des écoles. Alors, vous imaginez, il y a 188 écoles, on ne peut pas, partout, avoir des coupures que le week-end, parce qu'il y aura un problème, on va dire, d'alternance des coupures. Et donc, de faire en sorte que quand il y aura une coupure en semaine, dans ces établissements, que ça ne touche d'abord que les écoles qui ne sont pas en rotation. D'accord. Alors, il y avait peut-être un petit malentendu, et donc, on est en train de le rectifier. Et ensuite, que ça touche ces établissements, les demi-journées où il n'y avait que, justement, enfin, les journées où il n'y avait qu'une demi-journée d'enseignement, de manière à réduire l'impact. Et après, on verra, alors, tant que c'est nocturne, sur ces demi-journées, on décalera les heures d'entrée de telle sorte que, quand les enfants arrivent, il n'y a pas de coupure d'eau. Et puis, quand on passera, et on peut espérer le plus tard possible, en coupure diurne, on va travailler au cas par cas pour voir si, finalement, on part sur une scolarité en quatre journées au lieu de le faire en huit demi-journées, à savoir qu'on n'accueillera pas les enfants le jour où il y a une coupure, ou de faire en sorte que, ce jour-là, le jour où il y a la coupure, on trouve des mesures alternatives, on fasse des provisions d'eau pour les toilettes, pour l'eau potable, comme ça se fait aussi dans d'autres cas, sachant que les enfants n'arriveront, ne seront là qu'une demi-journée. Donc, tout ça, on l'étudie, on l'anticipe, et au-delà de cette anticipation, et là aussi, puisqu'on parle de nos projets pour la rentrée, on a lancé un grand chantier pédagogique, aussi, pour sensibiliser tous les enfants, quel que soit l'âge, de la maternelle jusqu'au lycée, au problème des ressources en eau, et au problème aussi de la gestion d'eau, comment faire pour économiser l'eau, et puis aussi, pour les plus grands, à tous les métiers qui conduisent aujourd'hui à la prospection, au traitement de l'eau, parce que ce territoire, il a besoin aussi d'ingénierie, on l'a vu avec les stations de pompage et d'usines de dessalement de l'eau, et je pense que il faut qu'on anticipe cette gestion de l'eau, avec évidemment tout ce qu'il faut faire pour l'économiser, mais aussi toute l'ingénierie dont l'île aura besoin ensuite pour vivre avec notre écosystème, et évidemment apprendre, avoir les compétences pour mieux gérer l'eau sur cette île. Le temps passe. Donc ça y a des nouveaux métiers. Oui, je voudrais que vous reveniez sur, on a eu hier matin, Sud Éducation Mayotte qui a envoyé un communiqué, en demandant plus de transparence par rapport à la gestion des cas de Covid, on a vu un peu ce matin, dans les journaux, une confusion au niveau des preuves par rapport au masque, parce qu'en France est sortie une étude comme quoi le Covid serait moins transmis de l'enfant à l'adulte, et donc le cas contact, un professeur qui est en cas contact avec un élève ne serait pas forcément mis de côté ni la case fermée. Donc les gens n'y comprennent plus rien, comment va se gérer ces crises-là, et Sud Action dit, voilà, nous on aimerait vous rencontrer, on aimerait voir le recteur, c'est un peu flou, vous pouvez un peu préciser ce qu'il y a là ? Alors déjà pour Sud, ils nous avaient rencontrés, on les avait rencontrés, et donc on a complètement clarifié les choses, on n'empêchera jamais personne à faire des communiqués, on rencontre régulièrement les organisations syndicales, notre protocole aujourd'hui d'action, pas le protocole sanitaire, mais notre protocole d'action, on l'a réfléchi au niveau du CHSCT, on a évidemment vu ça avec l'ensemble des organisations syndicales, il se trouve que Sud n'est représenté ni au CT, ni au CHSCT, donc ils se sont peut-être un peu exclus, mais voilà, libre à eux après aussi de faire en sorte d'être représentés dans ces instances, mais non, évidemment, dès qu'il y a des cas, nous prévenons, et je préviens, le secrétaire du CHSCT, que vous connaissez bien, Rivo Malala, à Coton-Dravilou, pour toujours l'informer, donc ça c'est le côté information, donc on peut faire, évidemment plus, mais ensuite, sur le protocole lui-même, j'ai envie de dire, il faut rester simple, ce qu'on nous dit aujourd'hui, ce que nous disent les scientifiques, c'est que les enfants, en dessous de 10 ans, transmettent très peu, voilà, donc, déclinaison sur le terrain, on ne les fait pas porter des masques, puisqu'en gros, ils transmettent peu, et par contre, on fait porter le masque à tous les autres, les enfants à partir de 11 ans et les adultes, et si je dis ça, et si j'ai commencé par là, c'est de dire que le masque, avant tout, il est fait pour protéger les autres de son éventuelle maladie, on ne sait jamais si on est porteur sain, si on est contaminé ou pas, donc on porte d'abord le masque pour protéger les autres, et donc on donne des masques à ceux qui sont susceptibles de contaminer les autres, donc tous les adultes, tous les enfants à partir de 11 ans, parce qu'on sait que le masque porté réduit la contamination des autres, le masque, il protège un peu, soi-même, aussi, mais pas suffisamment, et pour être protégé complètement, ou le plus possible soi-même, alors là, il faut porter des masques de type 2, et donc ces masques de type 2, on les propose à tous les publics vulnérables et aussi aux personnels de santé qui interviennent dans nos établissements qui sont évidemment plus vulnérables, ça aussi, c'est une déclinaison nationale, enfin c'est une politique nationale, évidemment, qu'on décline localement, donc tous les collègues qui se sentent personnes à risque et qui sont personnes à risque pour leur état de santé peuvent demander un masque de type 2 pour être en plus protégés plus particulièrement eux-mêmes. Voilà, donc la politique, elle est très simple. Et donc derrière, évidemment, quand il y a un cas isolé dans un établissement, si la personne qui était détectée positive a bien porté son masque toute la journée, on part du principe qu'elle n'a pas contaminé les autres, on regarde quand même avec l'ARS de manière, on va dire, très attentive si, qui elle a fréquenté à certaines pauses ou on sait bien qu'il peut y avoir un relâchement, on enlève son masque pour manger et donc dans ce cas-là, on peut être amené à isoler quelques personnes avec qui cette personne-là a été en contact plus rapproché pendant un temps, on va dire, plus long et dans des moments, on va dire, de convivialité où on peut le comprendre, on enlève le masque pour manger, pour boire et donc ce qui nous a amené par exemple sur le collège de l'Amsamboreau à faire tester un certain nombre de personnes de la vie scolaire parce qu'elles avaient été en contact rapproché avec une personne Covid plus et comme on s'est retrouvé sans personne au niveau de la vie scolaire pendant deux jours, on ne peut pas ouvrir un établissement à un moment où il n'y a pas fermé l'établissement parce que le virus circulait à l'Amsamboreau, on l'a fermé parce que personne n'imagine ouvrir un établissement alors qu'il n'y a pas de très peu... Certaines personnes disent mais s'il y a un cas Covid, il faut fermer la classe, il ne faut pas laisser ouvrir. J'espère que vous avez convaincu du contraire. Mais voilà. Sinon, on va arrêter de vivre parce que peut-être que demain, en faisant vos courses dans un magasin où pourtant le port du masque est obligatoire, peut-être que la personne à côté de vous, derrière vous a été aussi Covid et dans ce cas-là, on reconfine tout. Donc si aujourd'hui, on porte le masque, c'est justement pour se donner cette capacité de ne pas fermer dès qu'il y a un cas. À condition, évidemment, que la personne qui était Covid+, ait bien porté le masque et ait bien, on va dire, autant que faire se peut, aussi respecter les distances et qu'elle pouvait respecter la distance. Mais si elle a été en contact prolongé avec une personne, dans ce cas-là, cette personne-là, évidemment, ça augmente les risques de contamination. Vous voyez, c'est très simple. Les enfants, en dessous de 10 ans, on part du principe, et c'est, on va dire, les épiculteurs qu'elles contaminent moins, donc elles ne portent pas de masque. Les autres portent tous des masques pour éviter de contaminer les voisins et ceux qui croisent. Est-ce qu'un gamin de 11-12 ans garde vraiment le masque ? Il a l'impression qu'ils vont jouer avec, qu'ils ne vont pas le porter tout le temps et qu'il y aura un danger. Ça aussi, ça fait partie de l'éducation. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'ils les gardent plus tôt. Mais attention, et ça nous remonte des parents et d'autres, on voit très souvent qu'ils enlèvent le masque dès la sortie de l'école et ils se regroupent les uns et les autres sans masque. Je ne dis pas tous, je dis certains. Alors évidemment, vous savez qu'avec le préfet, le préfet a pris un arrêté pour rendre le port du masque obligatoire aussi aux abords des établissements pour les parents, pour les enfants. Donc il faut le rappeler. Donc on va rappeler aussi ces consignes avec évidemment les EMS et aussi la police municipale qui doit veiller à ce respect des consignes en dehors évidemment des établissements. Et puis, au-delà aussi des abords des établissements, il faut rappeler que ces règles-là, elles valent dans notre vie de tous les jours. Et jusqu'à aujourd'hui, les foyers épidémiques, les clusters, comment on dit en anglais, on les trouve surtout, on va dire, après des soirées, on va dire, entre collègues. et là, évidemment, on se relâche, on ne fait plus attention et les mesures qui valaient dans le milieu professionnel, elles ne valent plus quand on fait un rassemblement à 20, 30 amis. Et là, boum, s'il y en a un qui est contaminé, le groupe risque de l'être. Donc il faut rester vigilant, y compris dans notre vie sociale. Gilles Halboud, merci d'être venu ce matin, on sait qu'on pourrait prendre... Ah non, mais il faut qu'il y a deux heures... On voulait parler des enjeux. On vient pour parler des enjeux et on reste le nez dans le guidon. Alors c'est très important d'être le nez dans le guidon et c'est ce qu'on fait tous les jours. Vous voyez, on va sur le terrain, on écoute les mères, mais à chaque fois, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on fait avec les mères, ce qu'on fait avec les parents et ce qu'on fait aussi avec les personnels, c'est de se projeter pour petit à petit sortir de ces problèmes du quotidien et se donner aussi de la perspective pour que dans deux ans, dans trois ans, pendant quatre ans à Mayotte, on ne soit pas à nouveau et encore à gérer des problèmes des cas qui ne peuvent pas mourir. Pour finir, mais court la réponse, le plus grand enjeu pour vous aujourd'hui, là, c'est quoi ? J'en donne trois. La scolarisation des 3-6 ans. La lutte contre le décrochage et donc offrir, contre le décrochage scolaire, notamment des 16-18 ans, et donc leur offrir des perspectives, notamment de scolarisation dans les formations professionnelles CAP et Bac Pro. Le troisième enjeu, c'est la différenciation et offrir, notamment aux élèves de collège, des parcours dits d'excellence, de talent via les cordées de la réussite pour que tout le monde trouve un chemin vers la réussite et évidemment aider, toujours en collège, ceux qui sont plus à la traîne. La scolarisation des 3-6 ans, la différenciation et la lutte contre le décrochage scolaire. Je rajouterai aussi la politique inclusive pour tous les élèves en situation de handicap. Eh bien, Gilles Halbou, un jour je vous inviterai dans la prolongation, on aura une heure et demie, bien volontiers. Merci, ça sera tout pour ce second temps de parole. Sous-titrage ST' 501